La mention coton biologique est de plus en plus présente dans nos rayons, sa production mondiale a augmenté de 56% depuis 2018, bon on partait quand même de très très bas, et les marques affichent tellement de labels ou de logos qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment est produit le coton bio ? Pourquoi il y en a-t-il si peu ? Est-ce qu'il est vraiment meilleur pour l'environnement ? De nos armoires jusqu'au champ, on va remonter le fil avec nos invités. Avec Nathalie Lebas-Vautier, bonjour Nathalie. Encore une Nathalie, mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Mais c'est incroyable, c'est le plus beau prénom du monde. C'est la fête déjà. Vous êtes la fondatrice de Goutte Fabrique et la créatrice de la marque Marie et Marie, qui fabrique ce genre de petites choses en coton bio ? Évidemment. Évidemment, vous êtes là pour ça. Et puis Naila Jaltouni, reviens nous voir. Bonjour Naila, vous êtes coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. 25 millions de tonnes de coton sont cultivées chaque année dans le monde, mais sa production consomme beaucoup, beaucoup d'eau, utilise de nombreux pesticides. Le coton bio est donc de plus en plus plébiscité, mais seul 0,7% du coton produit dans le monde est bio. Alors comment savoir si on achète un vêtement écologiquement responsable ? Élément de réponse avec Lucie Martin. Pour ces grosses bobines de fil de coton bio, tout a commencé dans les champs de coton en Turquie, avant de se retrouver dans les Hauts-de-France. Là, on a la fleur de coton qui pousse dans les champs. Si je tire et que je le tord, je suis en train de fabriquer un fil à partir de la fleur directement. Le coton bio est cultivé sans pesticides ni OGM et consomme moins d'eau que la culture du coton conventionnel. Les principaux pays producteurs de coton bio sont l'Inde, la Chine, le Kyrgyzstan ou encore la Turquie. Mais seulement 0,7% du coton produit dans le monde est bio. Alors, pour l'identifier, Laurent ne fait confiance qu'au label. Vous avez le coton bio, le coton pas bio. La seule différence entre les deux, c'est l'étiquette. Là, ici, GOTS, qui va nous indiquer que vraiment le produit est homologué, certifié bio. Le label GOTS, Global Organic Textile Standard, est aujourd'hui la référence pour le coton biologique. Un vêtement doit être composé au minimum à 70% de fibres textiles biologiques pour pouvoir prétendre à cette certification. Chaque étape du processus est contrôlée dans un objectif de respect de l'environnement, des travailleurs et des consommateurs. Si l'une des étapes du processus de fabrication n'est pas certifiée GOTS, alors le produit fini ne pourra pas disposer du label. Par jour, ce sont près de 140 kg de tissus qui sortent de ces métiers à tricoter. Ce que fait cette machine-là de façon industrielle, c'est du crochet. Comme nos grands-mères faisaient des pulls, c'est une maille cueillie, on prend un fil, on le reboucle sur lui-même et ainsi de suite. C'est la succession de ces mailles qui va lier les fils pour faire un tricot. Là, on a la machine qui est en train de tricoter, donc elle produit un rouleau et quand il sera terminé, ça donnera ça. Depuis 7 ans, Laurent a vu la demande en tricotage de coton bio passer de 0 à 90% de sa production. Même si le coton bio est 20% plus cher, cela n'arrête pas des fabricants de vêtements français comme Christelle, une de ses clientes. Elle a fondé sa propre marque de vêtements en 2013. 50% des vêtements proposés sont en coton bio. Christelle achète ses bobines de coton bio auprès de filateurs en Pologne et au Portugal. Un achat qui doit avant tout assurer la traçabilité du coton. Une fois qu'on a passé les commandes, ça ne suffit pas. Il faut d'abord demander le certificat pour vérifier que pendant l'année en cours de vos commandes, votre usine est bien labellisée par GOTS. Et ensuite, pour chacune des commandes, vous devez demander votre certificat de transaction de façon à ce que vous puissiez vérifier que toutes les commandes que vous avez passées viennent bien utiliser la matière biologique qui a été certifiée par l'organisme. Au-delà de la fibre bio, la marque s'assure aussi que la teinture de ses vêtements ne contient pas de produits chimiques. Là, notre coton qui était au débarrage écru va être teint par un teinturier qui est certifié au COTEX et qui du coup garantit que la teinture va être respectueuse de l'environnement et aussi des salariés qui vont manipuler les produits lors de la teinture. Malgré tous ses efforts, Christelle ne peut pas mettre le fameux logo GOTS sur ses vêtements. Ce n'est pas le produit qui est certifié, c'est bien l'étape pour la filature. C'est bien le fil qui est certifié GOTS et c'est bien l'étape de teinture qui est certifié ECOTEX. Donc pour ne pas tromper le client, on ne va pas mettre le label sur le produit complet. Il aurait fallu que tous ses sous-traitants soient certifiés pour qu'elle puisse mettre une étiquette GOTS sur son vêtement fini. Alors comment distinguer toutes ces informations sur les étiquettes de nos vêtements ? Nous sommes allés poser la question à la Fédération de la Maille. Donc nous avons cette étiquette-là qui est une étiquette cousue et permanente sur laquelle il y a une mention qui est obligatoire sur tout type d'article textile vendu qui est la composition sur laquelle il ne doit pas y avoir de marque ni d'adjectif. Nous avons par exemple un 100% coton ou 50% coton, 50% polyester. La mention coton biologique ne se trouve que sur l'étiquette non permanente. Si vous voulez préciser que c'est du coton biologique, c'est des choses qui se mettent après sur une étiquette sur laquelle on va mentionner que par exemple le coton qui est utilisé dans ce t-shirt est du coton issu de l'agriculture biologique. Un t-shirt peut être composé de coton biologique sans forcément être labellisé. Cependant, toutes les informations sur l'étiquette doivent être démontrées en cas de contrôle. Allez, on va commencer avec une première question d'Yves qui nous dit « Je ne comprends pas comment un coton peut être bio ». C'est le mode de production qui fait la différence, Naila ? Oui, tout à fait. Un coton bio, c'est un coton qui va utiliser moins de pesticides. Mais au-delà de ça, il va y avoir tout un tas de processus qui vont limiter l'impact écologique et sur l'environnement et donc par ricochet aussi sur les hommes. C'est un coton qui va davantage protéger les sols, qui ne va pas utiliser de graines OGM, qui va nécessiter moins d'eau à posteriori, parce qu'on a besoin de moins d'eau pour laver, nettoyer, qui ne va pas utiliser de chrome, etc. Donc il y a tout un cahier des charges et des processus axés sur l'environnement et les sols. Nathalie, le bavotier, pas de pesticides, pas d'engrais ? Comment est-ce possible ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique, quand même, pour se rappeler quand même le coton, qui est une matière végétale naturelle, est la culture la plus polluante au monde. C'est celle qui consomme le plus de pesticides versus la surface agricole mondiale. Et heureusement, vous l'avez souligné, on en cultive de plus en plus. Elle est encore trop mineure, mais les gens s'accélèrent. Le rendement est plus faible, en plus, sur les cultures. Le rendement est plus faible au démarrage de la culture, mais la fertilité des sols va faire que le rendement va être au bout de trois ans meilleur. En fait, il faut trois ans de conversion pour passer d'un coton conventionnel à un coton biologique. Et on va faire appel à des engrais organiques, comme le fumier, le compost, et des pesticides naturels. Et c'est toute une méthode d'agriculture biologique qui se met en place et qui va être plus vertueuse pour les écosystèmes environnementaux, mais aussi pour les hommes. Il ne faut quand même pas oublier que l'OMS dénombre 22 000 morts chaque année sur les champs de coton conventionnels. Donc, on en parle très peu, mais c'est un désastre écologique et humain également. Et on va en reparler. Ça utilise aussi moins d'eau pour le produire ? Oui, absolument. Le coton biologique utilise moins d'eau, tout simplement parce que les engrais, on va dire organiques, retiennent mieux l'eau et l'humidité, contrairement à tous ces produits toxiques qui sont utilisés sur la culture conventionnelle, qui vont avoir besoin d'être dilués. Et si on fait l'analyse du cycle de vie dans T-shirt au coton biologique, on voit bien que ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire la pollution des eaux, est diminuée à peu près de 80 % à un produit comparable parce que, justement, il n'y a plus ces intrants dans le sol qui vont générer, qui ne vont pas être absorbés complètement par les plantes et qui vont se retrouver dans l'eau, du phosphore, de l'azote, etc. Et l'eau, comme vous le savez, c'est le bien le plus précieux et on en manque de plus en plus donc ça a un impact direct sur la consommation d'eau sachant qu'en effet, le coton conventionnel est la troisième culture qui en utilise le plus. Alors, on donne beaucoup de chiffres peut-être pour bien fixer dans les esprits. On va vous en remontrer quelques-uns mais pour vraiment marquer les différences entre la culture du coton conventionnel et du coton biologique, 25 % des pesticides utilisés dans le monde pour 2,5 % des surfaces cultivées, deuxième industrie la plus polluante au monde alors qu'en comparaison, on utilise des engrais naturels pour le coton bio on favorise la rotation des cultures il n'y a pas d'OGM encore d'autres chiffres sur l'eau notamment à suivre qu'on va vous montrer si on veut bien les voir voilà, l'engrais synthétique utilisé pour le coton conventionnel et on le disait des millions d'agriculteurs intoxiqués chaque année en comparaison 98 % de moins de pollution d'eau et on parle aussi des émissions de gaz à effet de serre voilà, pour bien encore une fois fixer dans nos esprits. Moi, ce que je ne comprends pas bien Naila, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça comment ça se fait que le coton bio ne représente encore que 0,7 % du coton cultivé dans le monde ? Alors ça, c'est vraiment lié à la question du modèle économique aujourd'hui dans la mode on en parle beaucoup aujourd'hui, les grandes industries de la mode les grandes marques les grandes enseignes fondent encore leur modèle économique sur la pression sur les coûts et les délais de production une production en volume et qu'il y a quelque chose de très clair c'est que ça coûte de respecter l'environnement ça coûte de respecter les droits humains et nous, on considère qu'une industrie ne peut pas faire l'économie de ses coûts donc il y a un manque bien sûr de volonté il manque probablement des aides pour que ce coton soit développé et puis il manque de la régulation de la réglementation si on a le droit aujourd'hui si les multinationales de l'habillement si les fabricants ont le droit d'exploiter la main d'oeuvre d'une part de privilégier un coton qui est dangereux pour la santé pour l'environnement et qui donc met aussi en péril des écosystèmes et puis un avenir commun finalement alors on se rend compte qu'aujourd'hui l'activité économique ne fait pas les choix de changer leur modèle et de se dire il y a un socle minimum de droits fondamentaux les travailleurs de respect de l'environnement et je vais construire mon modèle économique là-dessus donc on cherche nous à faire en sorte qu'aujourd'hui le coton bio ne soit évidemment plus une option et que ça devienne obligatoire de respecter l'environnement On vous dit que ça coûte un kilo de coton bio c'est 20 à 30% plus cher que du coton conventionnel donc il y a certes une différence de prix elle n'est pas non plus colossale à l'arrivée sur le prix d'un t-shirt Non parce que c'est 20 ou 30% de plus c'est sur le kilo ensuite sur un t-shirt qui va faire 250 grammes donc on voit bien que sur le produit quelques centimes on est à plus 5% pour autant aujourd'hui la situation mondiale du coton a énormément changé 25-30% c'est quand moi j'ai démarré il y a 18 ans aujourd'hui depuis un an il y a une tension sur le marché du coton conventionnel et biologique pour le biologique c'est parce que heureusement il y a une accélération de la demande et donc ça crée une tension et des augmentations de prix et la situation du Xinjiang en Chine à l'égard du coton fait que tous les acteurs se sont retirés de la Chine pour aller sur d'autres pays et donc évidemment ça crée une flambée des prix pour autant Neila elle a absolument très bien dit je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie conscience écologique heureusement qui s'accélère dans notre pays mais on ne peut pas la confiance elle se gagne avec le temps et il faut démontrer par des preuves notre action et en fait il faut savoir où va la restitution de cette valeur partagée et on oublie bien souvent les cotons culteurs qui sont à l'origine de cette matière et c'est vrai il y a une conscience écologique nous consommateurs aussi on est peut-être plus responsables et plus engagés sauf que parfois dans nos choix on est un peu perdu on se perd entre un coton naturel écologique biologique quand on voit ça sur nos vêtements il y a une petite confusion non entre tous ces termes là oui en fait il faut se dire que le coton qui est une matière végétale est une matière naturelle pour autant le coton naturel peut avoir recours à deux modes de production biologiques conventionnels une matière enfin un produit biologique n'est pas forcément écologique qu'est-ce que je veux dire par là c'est que biologique tend à respecter un cahier des charges uniquement sur l'agriculture biologique vous pouvez avoir un t-shirt en coton biologique issu d'une agriculture biologique et après lui mettre des tentures néfastes pour l'homme et une production qui ne respecte pas les droits de l'homme et pour moi un vêtement écologique fait appel à un impact écologique le plus vertueux possible à l'égard globalement on a l'impression que les labels ils vont labelliser la teinture ils vont labelliser la culture du coton il n'y a pas un label un logo qui fait qu'on va se dire celui-là il est le plus vertueux sur tous ces aspects alors oui il existe c'est le GOTS mais ça veut dire c'est un textile biologique certifié ça veut dire qu'il a minimum 95% de biologique et ça veut dire que votre chaîne elle est tracée de bout en bout et c'est très différent que d'avoir un t-shirt issu de l'agriculture biologique et c'est très différent et c'est vrai qu'on voit aussi c'est le Organic 100 ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que vous avez minimum 5% de coton biologique dans votre t-shirt mais qui ne certifie que la matière première et vous pouvez avoir des droits humains qui ne sont absolument pas respectés et les teintures ça peut être trompeur et Cotex qu'est-ce que ça ? Cotex c'est un label qui nous vient d'Autriche et d'Allemagne et qui est là pour protéger le consommateur des substances nocives et toxiques pour les teintures évidemment pour les travailleurs mais aussi pour notre protection à nous parce que notre peau elle respire et que si vous mettez une teinture qui ne respecte pas votre peau il y a des... C'est la teinture le coton il peut ne pas être bio et on a quand même le label Cotex est-ce que c'est possible ? alors en fait vous avez deux choses si vous n'avez que la culture du coton bio vous venez rajouter cette teinture certifiée au Cotex qui vous garantit une non-nocivité de votre produit sinon vous avez un textile biologique certifié GOT qui le GOT est au même niveau que le Cotex et bon voilà c'est assez technique c'est d'autant plus compliqué qu'après vous avez aussi des marques qui créent leur propre label Naila et ce n'est pas toujours des labels très fiables on n'aime pas du tout et en général c'est évidemment rarement un gage de crédibilité on ne peut pas s'auto-labelliser ou alors on explique à moins d'expliquer et de donner à disposition du consommateur l'information mais ça rejoint un peu la question que vous soulevez qui est importante c'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui labelliser, garantir tout un vertu on est obligé de segmenter parce qu'on a des chaînes de valeur des chaînes de production d'un labillement extrêmement éparpillé qui traverse plusieurs pays il n'y a pas d'organisme international et il y a une grande opacité entretenue par les enseignes c'est pour ça qu'on parle beaucoup de remettre du droit de la régulation pour obliger en fait et donc quand une marque s'auto-labellise comme BCI par exemple Better Cotton Initiative oui c'est effectivement de l'auto-labellisation qui vient en plus des industriels et en général un label absolument on est juge imparti un label pour qu'il soit crédible il faut qu'il y ait plusieurs parties prenantes idéalement la société civile et aussi les pouvoirs publics c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de garantir parce qu'ils ne sont pas sans avoir d'intérêt dans la garantie d'une filière et donc BCI et BCI c'est en effet pas mal fait épingler sur le fait qu'ils soient encore en plus pour moi c'est vraiment un label à l'ancienne on est encore sur des démarches de progrès on n'a plus le temps de faire du progrès le Rana Plaza s'est effondré en 2013 ça va faire 10 ans la question de l'opacité des chaînes de valeur de la traçabilité on la connaît et des marques ont déjà fait en effet l'expérience qu'on peut faire autrement et juste sur l'auto-label il y a une différence en fait entre la transparence et la communication et on ne met pas au même niveau Zara, Primark, H&M et des petites marques qui ont fondé leur modèle économique sur une autre valeur et qui vont pas s'auto-labelliser mais expliquer leur démarche sans avoir la capacité d'être labellisées partout et il y a vraiment des responsabilités très différentes entre l'industrie de la fast fashion qui depuis très longtemps ne devrait plus produire dans ces mauvaises conditions environnementales et sociales et des petites marques qui émergent et c'est marrant parce que les sanctions sont très lourdes en France le code de la consommation on risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement 300 000 euros d'amende qui peuvent monter jusqu'à 700 000 euros d'amende mais si au final le consommateur si on fraude sur le coton oui c'est-à-dire sur la tromperie mais en réalité avec ce que vous nous expliquez je ne sais pas comment ils peuvent être épinglés puisqu'ils vont dire ah non moi c'est issu de l'agriculture biologique mais pour le consommateur lambda je suis désolée nous on voit bio et on se dit qu'on fait du bien pour la planète alors que c'est totalement inexact donc vraiment la nécessité d'avoir un étectage mais même quasiment international permettrait effectivement de savoir où on met les pieds pardon excusez-moi pour illustrer ce qu'on dit là on a des t-shirts en coton bio qui sont à 5, 10, 15 euros qu'est-ce que ça vous inspire ? ça rejoint vraiment la question du modèle économique et on peut se poser la question de si on contribue à limiter ses impacts si on achète un vêtement à 4, 5 euros tout court qu'il soit au coton bio ou pas c'est évidemment mieux qu'un vêtement à 5 euros en coton conventionnel qu'extrêmement polluant mais la vraie question c'est vraiment encore une fois celle du modèle économique on ne devrait pas on ne peut pas aujourd'hui produire des vêtements à 4, 5 euros on ne peut pas faire du coton bio pas cher du coton bio pas cher éthique aussi oui je veux dire on n'est pas que sur du coton bio encore une fois là on a le coton mais un vêtement il est fabriqué par 3 millions 4 millions de travailleurs rien qu'au Bangladesh par des dizaines de millions de travailleurs à l'international qui d'ailleurs subissent la crise du Covid en ce moment de plein fouet on en parle ils sont quasiment invisibilisés quand on a payé un t-shirt 4 euros quand on l'a vendu je mets la responsabilité surtout sur l'enseigne on a payé des salaires de misère tout au long de sa chaîne de valeur on a peut-être utilisé du coton bio mais le producteur n'est pas nécessairement payé un salaire vital donc la question sociale a été évacuée et on ne veut pas que les enseignes se dédouanent avec ce type d'étiquetage et c'est vrai que le consommateur aujourd'hui est bien en peine pour faire le tri et alors Victoire on parle beaucoup des vêtements depuis tout à l'heure mais le coton on l'utilise pour bien d'autres choses et notamment pour les produits d'hygiène enfin étonnamment contrairement à l'idée reçue c'est relativement récent parce que pendant longtemps on croyait que c'était du coton et c'était des produits de synthèse donc on a eu on a fait des grands pas et aujourd'hui on a des produits qui s'affichent 100% coton déjà c'était pas c'était un progrès et coton bio et on a des grandes marques mais on a aussi des petites marques donc des savettes hygiéniques des tampons et moi j'invite les consommatrices à vraiment choisir quand c'est marqué 100% coton bio et vraiment les produits qui vont donner la composition globale parce qu'on a longtemps il y a eu une omerta on ne voulait pas nous dire ce qu'il y avait dans ces produits d'hygiène maintenant on voit que tout le monde même les gros ont fait des grands pas donc ça montre que c'était possible Très bien vous travaillez avec quels producteurs qui viennent de quel pays du coup parce que ça doit être très difficile d'assurer une bonne traçabilité quand on veut faire de bons produits bio c'est pas difficile c'est juste une question de volonté d'être sur le terrain de vivre sa réalité alors pour moi ça fait 18 ans j'ai créé les premières filières il y a 18 ans en Inde donc mon coeur est en Inde on a démarré avec 35 familles aujourd'hui ils sont 35 000 c'est un long chemin moi j'aimerais aussi passer un message d'optimisme raisonnablement optimiste où on sent qu'il y a une accélération une prise de conscience même des enseignes donc les choses bougent maintenant ce que j'aimerais dire aussi c'est qu'il ne faut pas se satisfaire des labels c'est trop facile en fait et on voit aujourd'hui enfin en tout cas nous on passe beaucoup de temps sur le terrain on rencontre nos cotonculteurs on rencontre les fileteurs on rencontre les confectionnats parce qu'en fait il faut aussi se rendre compte de leur réalité parce que la leur n'est pas forcément la nôtre et en fait c'est on apprend et on construit ensemble et c'est ça qui fait la force en fait des vrais partenariats d'une vraie chaîne de valeur on a bien compris en tout cas que sur certains sujets sur celui-là il faut aller au-delà aussi des labels merci beaucoup de nous avoir éclairés merci à Célia Oprendi qui nous a aidé à préparer ce dossier on va repasser côté salon pour répondre à vos cas pratiques merci à Célia Oprendi